Le lion qui disait toujours non. C'est l'heure du dodo ! Ah non, mamie poule ! Non, non et non ! Non ? J'ai bien connu un lion qui disait toujours non. Non par-ci, non par-là. Comme il dit non à tout, sa maman s'inquiète. Petit lion, dis un autre mot que non ! Demande la lionne. Non ! Le petit lui tourne le dos et s'en va, comme ça. Il rejoint un troupeau de zèbres et se met à marcher comme eux. Un petit zèbre lui dit Peu ! Tu n'as même pas de rayures ! Non ! Et tu te prends pour un zèbre ? Non ! Alors tu veux nous attaquer ? Non ! Menteur ! Au secours ! Un lion nous attaque ! Non ! Trop tard, déjà les gardiens du troupeau approchent. Il y a un guépard, un rhinocéros et un perroquet qui répètent en articulant comme un vieil âne. Il attaque ! Il attaque ! Il attaque ! Non ! Sors du troupeau, petit ! Ordonne le rhino. Non ! Vous ne trouvez pas le lion un peu énervant, vous ? Le rhino fait un très gros effort, un effort très fort pour rester calme et il repose sa question d'une voix de rossignol d'opéra. « Oh, petit ! Est-ce que tu aurais l'extrême amabilité de quitter ce troupeau de zèbres, s'il te plaît ? Je te prie ! » Et que répond le lion ? Exact ! Non ! Trop tard, il l'a dit. Tant pis pour lui, il n'avait qu'à y réfléchir à deux fois avant de le dire. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Le rhino fait un signe au guépard qui attrape le lion par la peau du cou. « Non ! Et si ! Adieu, petit ! » Et ils disparaissent. Un guépard, ça va vite, même chargé d'un lion qui dit non. Un guépard, ça va si vite qu'en moins de deux. Ça se retrouve à l'autre bout du monde. Et à l'autre bout du monde se trouve l'île du Ouïe et l'animal le plus redouté de la Terre. Vous voyez cette ombre qui s'étend, prend toute la place ? On dirait qu'elle a plusieurs bras, cette ombre. Cette ombre, c'est l'ombre de... Non ! Un lion qui dit non ! J'adore ! S'écrit la pieuvre en prenant dans ses bras le petit pour l'embrasser. Une pieuvre, c'est un peu collant. Et des bisous de pieuvre, ça colle vraiment beaucoup ! Bisous ! Gros bisous ! Gros, gros bisous ! Bon ben, je vous laisse ! Annonce le guépard qui repart. Alors le lion dit... Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit le lion, mamie poule, quand le guépard est parti ? Il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Non ? Tout juste. Et avec la pieuvre collante, ils ont joué à ni non ni non, jusqu'à ce que le lion apprenne à dire le mot qui décolle. Au fait, j'y pense. On n'était pas l'heure du dodo ? Oui, mamie ! Au lit ! Allez, les wistitis ! ... ... ...